Intermittent, savoir et comprendre, parce que c'est pas toujours facile, je le sais, si vous ne connaissez pas bien le dossier, Jean-Patrick Gilles, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de l'Indre. L'Indre-et-Loire. L'Indre-et-Loire, pardon. Vous êtes le médiateur dans cette affaire d'intermittent. Alors, je voudrais quand même... D'abord, est-il vrai que vous êtes arrivé une heure et demie en retard au rendez-vous que vous avez donné le Premier ministre hier ? Oui, oui, tout à fait, parce qu'ils ont voulu accélérer, tout le monde a compris. Moi, j'ai dit, il faut que je finisse mon rapport, voilà. Donc, ça sonnait de tous les côtés, les ministres, etc. Mais enfin, bon... Oui, bon, vous aviez un rapport à rendre, donc... Voilà, mais j'ai fait attendre tout le monde. D'un autre côté, j'étais en avance. Le Premier ministre m'avait dit, une quinzaine de jours, j'ai pris que dix jours. Donc, j'avais d'avance de ce point de vue-là. Oh, d'accord. Mais je vois votre esprit indépendant. Dites-moi, les intermittents, c'est pas un métier. Non, c'est ni un métier, ni un statut. C'est un régime spécifique d'assurance chômage. C'est ça qui fait la complexité. Voilà, qui protège les techniciens du spectacle et de l'audiovisuel. Et les artistes. Et les artistes qui sont soumis à des contrats précaires. Ils n'ont ni congés payés, il faut le rappeler. Si, si, il y a un système de congés payés, oui, oui. Ah bon ? On considère que dès que vous avez caché un contrat, il y a 10% de votre temps qui est mis dans une caisse des congés payés et que vous prenez ou que vous récupérez et monétisez. Mais ils n'ont pas de jours de RTT ? Non. Ils n'ont pas d'indemnité de licenciement ? Non, non, puisqu'ils ont un système totalement différent. Bien sûr, bien sûr. Alors, contrat précaire. Les avantages, c'est que finalement, ils cotisent quoi ? Enfin, ils travaillent quoi ? 4 mois, l'équivalent de 4 mois avant de toucher ? C'est très très variable. Parce que vous avez les techniciens de l'audiovisuel, ils ont beaucoup plus de jours travaillés. Mais globalement, par rapport à d'autres dispositifs, il y a un ratio jour travaillé, jour indemnisé, qui est de 1 à 4, de 1 à 5. Mais c'est ça, l'avantage du dispositif, c'est que soit vous avez un travail, un cachet, etc., les jours travaillés, et tous les autres jours sont indemnisés, pour autant que vous ayez passé la barre fatidique des 507 heures. Alors, il y a des abus. On parle beaucoup des abus des intermittents eux-mêmes, mais les abus viennent souvent des sociétés... Des employeurs, des employeurs. Des employeurs, des sociétés de l'audiovisuel, des producteurs. C'est bien connu, ce n'est pas des abus, c'est des optimisations, des effets d'aubaine maximum. Oui, des optimisations. Il y a une collusion, il y a un intérêt entre le salarié et l'employeur à utiliser le mieux possible le système. Ce qui explique que dans cette branche-là, le dialogue social n'est pas entre les salariés et les employeurs, ils ont exactement les mêmes intérêts. Et du coup, le dialogue, il est avec l'UNEDIC, avec les partenaires de l'UNEDIC, qui négocient l'assurance chômage. Mais du coup, les intermittents, directement concernés, puisque ça organise toute leur vie, ne participent pas à cette négociation. Et ce système crée des conflits à chaque fois. Alors, Manuel Valls annonce que le gouvernement va agréer la nouvelle convention d'assurance chômage. Ça, vous confirmez ? Oui, par respect du dialogue social. Ça dépend du gouvernement. Il n'avait entre nous pas tellement le choix de le faire, puisque là, il n'agrée pas uniquement pour les intermittents, mais pour 20 millions de salariés, si je puis dire. Oui, oui. Et c'est le respect du dialogue social. La nouvelle convention doit entrer en vigueur le 1er juillet. On est bien d'accord. Que dit-elle pour les intermittents, cette convention ? Alors, justement, elle faisait trois choses pour les intermittents. Elle instaure une surcotisation. Déjà, ils cotisent plus, mais la cotisation du monde de l'intermittent, c'est le double du régime général. Une proposition que j'avais faite depuis longtemps, et qui faisait consensus, de plafonner le cumul. On pense toujours, c'est l'exemple, est-ce que Catherine Deneuve, de Pardieu, y touche beaucoup ? Non, pas du tout. Déjà, c'était que l'allocation, l'indemnisation maximum était de 4 300 euros. Ce qu'on propose là, c'est que, caché, dans le même mois, caché, indemnisation, vous ne pouvez pas avoir plus d'indemnisation, dépassé 4 300 euros, si vous avez une indemnité. Voilà, si vous cumulez les deux. Voilà. Entre caché et indemnisation. Vous pouvez avoir des cachés supérieurs. Oui, vous pouvez avoir des cachés supérieurs. Et puis, le troisième chose... D'ailleurs, ça sort du régime d'intermittence, beaucoup d'artistes, enfin, beaucoup, les plus connus, dans tous les cas, évidemment. Et puis, c'est ce qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est un différé d'indemnisation. C'est-à-dire, au regard des cachés que vous avez, eh bien, vous touchez... Les plus modestes ne sont pas touchés, les premiers niveaux de revenus, mais les autres, vous avez 3, 10, 30 jours d'indemnisation. Une carence. Voilà, c'est ça, c'est ça. Une carence. Tout à fait. Alors, qui existait déjà, mais qui ne touchait que 9% des personnes, et là, qui va toucher 47% des personnes. Et comme ça posait problème, c'est cela que, pardon, Emmanuel Valls a décidé de suspendre par geste d'apaisement et donc de compenser à l'unédicte. 40 millions d'euros, quand même, ça va coûter à l'État. 20 à 40, on ne sait pas. 20 à 40, oui. Je ne sais pas où l'État, qui n'a pas d'argent, va trouver cet argent. Mais enfin, bon, Jean-Patrick Gilles... Mais en même temps, l'autre système, il produira 100 millions d'euros d'économies sur le système, déjà. Oui. Les autres mesures, oui. Oui. Mais moi, j'étais... Ça n'a pas l'air de calmer, Jean-Patrick Gilles. Est-ce que vous pourriez faire d'autres avancées pour calmer les choses ? Parce que ça n'a pas l'air de calmer les intermédiaires en colère. Oui, j'ai entendu les réactions de la CGT Spectacle, notamment. Je pense qu'il y a un peu une part de posture. On le voit en ce moment. On ne dit pas tout de suite oui, on est d'accord, etc. Je pense que les employeurs qui étaient aussi en grève ou qui poussaient leurs salariés à la grève, eux vont réfléchir un petit peu. Il faut qu'on trouve, c'est le point de médiation sur lequel j'ai obtenu des résultats, de dire que tout le monde soit prêt à discuter quasiment de tout dans ce sujet, ce qui n'était pas le cas. C'est un système où il y a le gouvernement, les intermittents et l'unédic. Et ce monde-là ne se parle pas. Il faut arriver à se mettre autour de la table et à améliorer le système. Et que c'est légitime. Et moi, j'ai pris cette forme d'engagement auprès des intermittents de dire qu'on ne peut pas décider de votre sort sans qu'il y ait une concertation avec vous. Oui, évidemment. Mais Jean-Patrick Gilles, vous pensez que tous les festivals, toutes les manifestations culturelles de l'été sont sauvées ? Je pense que le problème, au moment où je vous parle, je pense que le problème n'est pas réglé. Il y a une colère chez les intermittents qui exagère aussi les mesures qui étaient mises en place. Il y a une sorte d'ébullition qui est partie, le sentiment que tout leur statut, tout leur régime, puisque ce n'est pas un statut et remis en cause, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, avec le différé sur le différé, si je peux m'exprimer ainsi, rien ne change pour leur situation à part le cumul dont j'ai parlé. Donc je pense qu'il faut maintenant consommer une augmentation des cotisations quand même. Oui, mais ce n'est pas ça qui pose le plus de problèmes, c'est 1% d'augmentation. Oui, c'est 1%, d'accord. Parce qu'il coûte cher ce régime des intermittents quand même, à l'UNEDIC, à l'assurance chômage, franchement. Il coûte, c'est-à-dire le solde, c'est 1 milliard, mais j'ai fait la démonstration que s'il n'y avait pas ce régime, les gens auraient des droits et que le surcoût, entre guillemets, il est de 300 millions. Mais moi, je peux vous citer plein de secteurs, 300 millions pour une économie qui fait 60 milliards de PIB. Oui, c'est vrai. Vous avez 1 milliard dans la presse qui est subventionné. On a bien donné la même somme pour les buralistes parce qu'on pensait qu'avec l'augmentation du coût du travail, ils n'avaient pas. Moi, l'analyse que j'avais faite, c'est qu'on peut mettre cet argent-là pour soutenir une économie florissante et non délocalisable. On n'en a pas tant que ça. Oui, ça je suis assez d'accord. Oui.